Il aurait eu 78 ans ce mardi 15 juin. Voilà bientôt 4 ans que Johnny Hallyday Sen est allé. Le taulier a rendu son dernier souffle, le 5 décembre 2017 à l'âge de 74 ans, des suites de son cancer des poumons. A l'occasion de son anniversaire, ses proches n'ont pas manqué de lui rendre hommage. A commencer par sa veuve Laetitia Hallyday, qui en a profité pour entamer un road trip aux Etats-Unis avec ses filles Jadette Joy sur les traces du rockeur. Elle a également publié une magnifique photo en adressant un message bouleversant à celui qu'elle aimera pour toujours. David Hallyday et Laura Smith ont eux aussi eu une pensée affectueuse pour leur papa. Alors qu'il était un ami proche de l'idolée des jeunes, Bernard Montiel a également honoré la mémoire de l'interprète d'Allumer le feu, en partageant une série de 5 clichés émouvants. Le chroniqueur ne touche pas à mon poste et le chanteur y apparaissent à différentes époques de leur vie, toujours très complices. 15 juin.Hashtag Johnny a simplement commenté l'animateur en légende de ses photos qui ont ému les internautes, le seul l'unique le taulier, tu nous manques terriblement Johnny, notre Johnny pour toujours, de très jolies photos, une si belle amitié et complicité entre vous deux, peut-on ainsi lire dans les commentaires. Comment Bernard Montiel et Johnny Hallyday se sont-ils rencontrés ? C.I.S.T. en 1990, Quest naît la belle histoire d'amitié entre Johnny Hallyday et Bernard Montiel. Les deux hommes se sont rencontrés par l'intermédiaire d'Adéline Blondio, je le connaissais bien sûr de façon professionnelle, mais on s'est vraiment fréquenté après sa rupture avec Nathalie Baye. Dans les années 90, il a rencontré Adéline Blondio. J'étais amie avec elle, et mon amitié avec Johnny est vraiment née là avait raconté le journaliste avare matin. Bernard Montiel a donc occupé une place de choix au sein du clan Hallyday. Il est d'ailleurs toujours très proche de Laura Smith qui l'a vu grandir, Laura, je la connais depuis qu'elle est petite et je la aimais particulièrement. Je me suis beaucoup occupé d'elle quand Johnny venait à Saint-Tropez. A-t-il confié à ICI Paris ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501